19h à Kinshasa, 20h à Goma dans le nord qui vous trésorait de vous retrouver une de six soirs. Après dix ans de fermeture, la foire internationale de Kinshasa ouverte six ventes à l'échangeur de l'île. Lors du lancement de la 45e foire internationale de Kinshasa, un événement qui s'étiendra pendant un mois. D'étail à suivre dans ses journals. Goma dit oui au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Félix Souchi, ce qui est dit, a été ovationné par une foule qui témoigne jusque-là l'amour de tout un peuple à son président, le Goma Trassien, tombé sous le charme du programme de la Tchèchef de l'État et candidat à sa propre succession. Ils ont marqué la nation par leur manière de faire, parfois de répondre à une préoccupation de la société. Ces hommes et femmes congolais étrangers ont été décorés d'une manière pour la nation d'honorer ses dirigeants, fils, désormais modèle pour les autres. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. Tout dit à tous, bonsoir. Débutons ces journals à Boutembo, dans le Nord-Kivu. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 a été accueilli en pompe. C'est lundi par une foule venue témoigner le soutien de tout un peuple à son président. Ovationné, la Tchèchef de l'État et candidat à sa propre succession a appelé la population de ces coins de la RDC à voter le numéro 20 à la présidentielle de 2023, le 20 décembre 2023. Nous y reviendrons avec fort ces détails dans nos prochaines éditions. Je le disais à l'entame de cette édition. Goma dit oui au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023, le Goma Trassien, tombé sous le charme du programme de la Tchèche, chef de l'État et candidat à sa propre succession pour mettre fin à l'agression rwandais sur le sol congolais préservé. Les acquis ont débuté ce journal avec ces reportages de Jacques Mejie et Olivier Mackyessé. Le 20 décembre, jour de scrutin en République démocratique du Congo, approche à pas de géant. Le chef de l'État, candidat président à sa propre succession, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, intensifie de son côté sa campagne électorale dont la frénésie et l'enthousiasme ne se sont pas arrêtés à Kinshasa. Le stade Afia à Goma, chef-lieu de la Provence du Nord-Kivu, complètement débordé, très foule du monde. L'électorat de Goma vient de lancer un signal fort à l'opinion internationale qu'international ainsi qu'aux adversaires du numéro 20 sur leur choix à l'élection présidentielle. La population a bravé la pluie pour démontrer son attachement au ticket de l'Union sacrée à qui elle promet un second mandat. Sur le podium, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, candidat numéro 20, soutenu par Denise Nyakeru Tchisekedi, première dame de la République, harangue la foule, surexcitée. Son message est clair, il a commencé la lutte contre Paul Kagame qui soutient les M23 et compte les neutraliser tous et libérer les Congolais victimes des affres de la guerre. Il a créé la réserve de la défense de l'armée où doit être tous les Oisalendos pour défendre la patrie. Nous avons nommé les coordonnateurs de cette réserve de la défense. Il y a notamment le général Patiri, un fils du pays, qui a montré son amour et son sens du sacrifice pour son pays. Le vainqueur, j'ai besoin de vous voir pour qu'on continue le combat de libération de notre pays. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays de terrorisme du M23 qui sont amenés par l'armée Paul Kagame. Nous allons mettre fin à leur règne partant au terrorisme qui a embelli le peuple bordelais pendant des dizaines d'années. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays de terrorisme du M23. Je vous promets que ce combat va continuer et nous allons débarrasser notre pays de terrorisme du M23. Pour la gratuité de l'enseignement, elle sera aussi effective au niveau secondaire. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire. Au cours du deuxième mandat, je m'engage à apporter la gratuité au niveau du secondaire. Le programme de développement local de 145 territoires doit être parachevé. Le programme de la couverture universelle permet aux femmes d'accoucher gratuitement en RDC. Félix Antoine Chisekedi Chilombo, candidat président numéro 20, a clairement signifié à la population du Nord Kivu que la Monusco doit partir et que l'histoire de l'EAC a pris fin. Le couple présidentiel en campagne électorale a quitté Gaumont avec la conviction de rafler le voie au scrutin du 20 décembre de cette année. Nous sommes toujours dans ces coins de la RDC. Le propos tenu par le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 en réjouit le cœur des habitants de cette province de la RDC. Venu écouter Félix Chisekedi, candidat à sa propre succession. Je m'engage à apporter la gratuité au niveau secondaire, a déclaré le chef de l'Etat, Pierre Kibambé-Somoy. Poursuivant sans relâche, la tournée de sa campagne électorale a travaillé le pays en prévision de la présidentielle du 20 décembre prochain. Félix Antoine Chisekedi-Chulombo est arrivé ce dimanche 10 décembre en fin d'après-midi à Goma. Comme partout où il est passé en compagnie de la distinguée première dame. C'est la joie, la fête, sous une pluie battante, Goma s'est mobilisé pour communier avec le champion du candidat numéro 20. C'est la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Avec l'engouement qui est, nous avons la certitude que le président est beaucoup aimé par son peuple. Il y a tellement d'engouement et le président est beaucoup aimé. Nous avons la certitude, c'est lui notre candidat, c'est lui l'espoir, c'est l'espoir de mettre fin à l'insécurité qui se vit ici à l'est de notre république. Puisque lui, à lui nous voyons la détermination de mettre fin à la guerre qui agraie le développement social qu'on a pu dire la ville de Goma. Nous avons l'espoir qui va mettre fin à ça. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance, lui donner encore, lui donner encore la deuxième chance d'être élit encore comme on a de notre république. En ce moment-là, il aura le temps de s'occuper sérieusement de la guerre qui se vit ici à l'est de notre Congo et y mettre aussi la fin. C'est notre choix, il est tellement au-dessus, nous l'aimons beaucoup, qu'il finalise son mandat à travers ses actions, la gratuité. Il est l'égard de la masculinité positive, nous les femmes, nous souhaitons Fati Beton parce que nous avons l'espoir d'être au sommet à la prise de décision. Nous voulons élire quelqu'un qui va nous aider parce que la population de Goma est d'inormes qui va nous souffrir trop. C'est Fati Beton, je sais qu'il va changer les choses. Pour nous il n'y a pas match, le président Tshisekedi est congolais et il est candidat de tous les congolais. Et les congolais vont voter les congolais, c'est-à-dire pour nous il n'y a pas match le 2 décembre, le peuple congolais va voter pour le numéro 20. Le stade Afia de Goma était plein comme l'œuf. La population ayant décidé de braver la pluie diluvienne, c'est ici que les Goma Tracé se sont fixés rendez-vous pour écouter leur candidat, le numéro 20. Tshisekedi dit la solution à la guerre à répétition dans l'est de la RDC, scandé la population en liesse. La liste de tutularisation et de promotion en grade des agents publics a été transmise aux premiers citoyens de la République. Une procédure qui entre dans le cadre du processus de ragenissement qualitatif et quantitatif de la démonstration publique, annonce faite par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. On écoute Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Ils ont en commun le fait d'avoir été révoqué de la fonction publique et ils ont recouvré leurs droits sous Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République. Alors que la campagne électorale bat son plein, ils ont décidé de le soutenir et de faire entendre leur voix en faveur du candidat numéro 20. À l'Embaou, ils se sont réunis. Le rappel est sans équivoque. Nous venons remercier le président de la République pour cet acte de haute portée sociale réalisé à notre égard. Nous sommes là pour témoigner notre gratitude envers le président de la République. Nous restons et nous resterons de cœur avec lui. Nous tous, nos enfants, nos parents, nos arrières-parents, nos grands-pères et nous-mêmes nos Bokino, nous soutenons sa candidature au poste du président de la République. Ils tendent la main aux autres fonctionnaires pour qu'ils accordent leur suffrage au candidat numéro 20 pour les biens des fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec nous la rencontre de retraités de l'administration publique qui soutiennent la candidature ou qui soutiennent la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Et puis cette recommandation est tenue par le gouverneur militaire de l'Itourie. Aux hommes en uniforme attachés à la protection des élections de 2023. Nous sommes tous le Congolais, vous devez être au milieu du village et protéger tout le monde a déclaré le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. Pour palper du doigt cette réalité, le commandant des opérations, gouverneur militaire de l'Étourie, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la zone, c'est samedi 9 décembre 2023. Sur place, le lieutenant général Luboya Kanchama Djoni a réanimé le moral de policier déployé pour la protection des civils également dans la sécurisation des élections du 20 décembre 2023. Avant de s'envoler pour Bounia, le gouverneur militaire de l'Étourie a tenu un meeting populaire où il a appelé les habitants de Tchabi, Bouga et ses environs à privilégier le pardon et la réconciliation en vie de pérenniser les acquis de la paix. Et c'est là, avant de réitérer l'engagement du commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke de Tulumbo, c'est lui de défendre l'intégrité du territoire national, de la République démocratique du Congo en général et en particulier la province de l'Étourie. Hulaiko! Basoda mingi, mingi, mingi me wala kui hapa. Watakua kuleta amani, watakua kumusecureize hapa. Mutaenda kumama chamba enu kimia. Haku takua mtu atamboe atawakumahugi hapa. Moussa tike le mamboe emu nuit et etena a pa... Mui na yu azé matoト yo ya tchabi ba i wali desee kasana. Toussamehane! Tchabi nimu k coordinaarsana. Nalé tambele ba polise kitos killedo k nos integra éleksion. Hulaiko! Ce message du premier citoyen de la province a trouvé un écho favorable au sein de la population. Rappelons que le lieutenant général Louboya Kanchamadjoni a tenu une réunion avec les comités locales de sécurité. Le partenaire de la MONISCO, Youpidief, ainsi que la société civile, question de cimenter la collaboration socle du succès dans le cadre de mutualisation de force pour les bien-être de la population. L'actualité également s'est ouverte depuis hier dimanche la 45e édition foraine de la Foire internationale de Kinshasa à l'échangeur de l'IMITÉ après 10 ans de fermeture. Cet événement s'y tiendra pendant un mois sous le thème FIKIN 2023, reconnaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent, Béatrice Chakou. Cette édition foraine qui s'ouvre ces jours se tient à un moment particulier, celui de la tournée des élections générales dans notre cher pays et de festivités de fin d'année 2023. Celle-ci est la 45e édition. Cette ouverture intervient après plusieurs années de non-fonctionnement. Notre équipe a trouvé de nombreux stands rénovés d'exposition, aussi plusieurs jeux d'attractions pour jeunes et vieux. En effet, la FIKIN a pour mission d'organiser les foires internationales, nationales, en vue de faire connaître les possibilités industrielles du marché local et international. Votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez à cette 45e édition de la FIKIN 2023 qui, au regard du rôle qu'elle va jouer dans la relance économique de notre pays, pour être qualifiée de la foire de la renaissance socio-économique et culturelle. Au-delà de toute considération politique, la foire internationale de Kinshasa demeure un établissement public, comme tous les autres, à ces jours de la reprise de ses activités statutaires, quasiment dix ans après. Nous pouvons nous convaincre qu'en demeurant, les éditions foraines de la FIKIN sont indéniablement le miroir et le gage de l'économie nationale. Dans son cahier de charge, la FIKIN prévoit l'organisation d'une grande manifestation foraine chaque mois de juillet, des salons mensuels ainsi que des festivals en vue de booster le commerce extérieur et intérieur de notre pays. Dans un autre enregistre, les ESPER du secteur de l'environnement étaient en table ronde pour de solutions au projet de renforcement de la résilience de la communauté locale et autochtone pygmée dans le contexte de lutte contre le changement climatique. Christine Lenzo. L'UNESCO multiplie des rencontres avec ses partenaires, les ESPER, les institutions et les services étatiques de la RDC, afin d'apporter sa contribution dans la protection et promotion des droits de tous les groupes vulnérables et marginalisés face aux effets du changement climatique, notamment ceux de la zone de biosphère de Luki et du parc national de Salonga. C'est l'objet de ces tables rondes tenues récemment à Pullman-Auteur, car dans l'une des zones du projet vivent les peuples autochtones considérés comme les gardiens de la forêt par leur style de vie. Nous avons travaillé dans un projet pour promouvoir la résilience surtout des femmes et des filles dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons rassemblé ici plusieurs partenaires pour parler de ce projet. Il y a plusieurs composantes, y compris des composantes liées aux activités génératrices de revenus. Nous avons pu quand même recevoir des contributions importantes venant des partenaires. La déclaration des Nations Unies de 2007 sur la protection des droits des peuples autochtones, ce n'est pas seulement un projet UNESCO, mais plusieurs autres partenaires pour qu'on puisse vraiment avoir un meilleur résultat. Selon les différentes interventions, avec la croissance démographique, les mouvements des populations, les conflits et la déforestation accrus en RDC, Les peuples autochtones ont du mal à s'ajuster aux nouvelles dynamiques sociales et des pouvoirs en jeu dans la vie sédentaire en dehors de leur milieu naturel des vies. Les forêts sont d'une valeur inestimable dans nos efforts pour construire un avenir durable. Nous devons préparer chaque citoyen sur les effets du changement climatique. Cette table ronde, occasion de permettre de mobiliser tout autour de ces processus en vue de bâtir des synergies d'action à la mesure de ces défis. Ils s'y sont démarqués des autres par leur manière de faire, parfois de répondre à une préoccupation de la société. Ces hommes et femmes que vous allez suivre dans quelques minutes ou quelques secondes, congoulés et tranchés, ont été décorés. Bobo Sampa. Des paroles sacrémentelles pour louer les lauréats du jour. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des hommes nationaux, nous vous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation condonaise. Et une dizaine de récipiendaires a reçu la récompense de la République au cours de cette cérémonie. Le pasteur Mbila Raphael s'est vu décerner par exemple la médaille d'or du mérite civique pour son implication dans le processus de développement des hommes et de femmes de l'église tabernacle de la pierre faite. Le cadre de la société Godwin Tradwing Investment ont également bénéficié de la même médaille, signalant que cette entreprise a été retenue pour diverses raisons, notamment la qualité de service rendu à la République dans le domaine de la construction et d'aménagement de routes. La médaille d'or du mérite civique a aussi orné les efforts de promoteurs de l'école Jewels International School of Kinshasa dans le secteur de l'éducation. Des entrepreneurs dont le rendement productif n'a pas laissé indifférent la chancellerie des ordres nationaux. Ils ont bien entendu reçu la récompense de la nation. La médaille d'or du mérite civique leur a été décernée. Le secteur agro-pastoral n'a pas été oublié par le service de la chancellerie des ordres nationaux. Jean-Clément Diambilay et Kisoumbar Kamunghele se sont vus octroyer la médaille d'or du mérite agricole. Nous remercions beaucoup les autorités de notre pays pour cette marque de gratitude. Ça nous encourage de continuer encore à effrayer pour le bien-être de notre pays et de notre population. Ces récompenses de la nation sont rémises, rappelons-le, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo, grand chancelier des ordres nationaux. Prenons à présent ces thématiques au cœur d'une rencontre organisée lors de la célébration de 10 ans de présence salésienne de la province de Kassai. Le samedi 9 décembre 2023 à Tchikapa pour l'employabilité de nos jeunes. Encourageons la main-d'oeuvre locale. Franck-Lenclère Kalombo. C'est par une célébration eucharistique que la communauté salésienne de Dumbosco a fêté 10 ans de son existence dans la province de Kassai, plus particulièrement dans la ville de Tchikapa, où ils sont à la tête de l'Institut technique et professionnel Olive Lembe pour l'encadrement de jeunes à travers la formation technique et professionnelle. Au cours de son homélie, le vicaire général Georges Moutchipayi a émis levé de voir tous ceux qui rêvent d'un Congo grand venir en appui à cette communauté qui s'occupe de la formation de jeunes d'Ikassai. Père Makabumba, préfet de l'ITIPMOL, parle de cette journée commémorative. La journée d'aujourd'hui est spéciale car jour pour jour, nous totalisons 10 ans de présence à Tchikapa et 10 ans de cette école dans la province de Kassai. C'est un jubilé d'État que nous fêtons avec vous. Depuis septembre 2013, la première équipe de salésienne de Dumbosco est arrivée à Tchikapa sur demande du gouvernement congolais avec l'accord et la bénédiction de Mgr Pierre Celestin Chitokoumamba. Pour la vraie histoire, les salésiens de Dumbosco, SDB en sigle, sont des missionnaires catholiques voués à l'œuvre éducative de jeunes à travers le monde entier. C'est dans ceci qu'il a cru au gouvernement congolais de solliciter notre secours pour l'interdiction de jeunes de la province de Kassai et de Tchikapa en particulier. Nous évangélisons en éduquant et nous éduquons en évangélisant. Reste l'épidome sacro-saint de salésiens à travers le monde. Lancement du projet Foyer amélioré dans 18 zones de santé du Kassai pour améliorer la santé de femmes de Sikwa de la République démocratique du Congo. Plus de 100 personnes venues des différentes structures et organisations paysannes de la province du Kassai ont pris par samedi à une journée de sensibilisation sur le nouveau projet semi-intitulé Foyer amélioré qui bénéficie du financement de l'IMAN. Espérons qu'Abaloche, Nutrition Manager, explique ici c'est quoi exactement le foyer amélioré. Le foyer amélioré aide à beaucoup d'avantages pour aider la famille sur les plans de la santé et de la santé contre la malnutrition et aussi ça permet les familles à faire de l'économie parce qu'on dépense moins d'argent pour acheter les brins. Docteur Larry qui travaille avec IMA dans ce projet parle des avantages du foyer amélioré. Ce projet est en partie de cette innovation. donc nous avons de trouver un foyer amélioré pour le commerce et ceci c'est la base. L'avantage est que il y a moins de fumier donc c'est bien pour la santé moins de poids c'est bien pour l'environnement et se produire le matal donc c'est bien pour l'économie de la famille. Tatiana qui fait partie également de cette délégation venue à Chicapa spécialement pour le lancement de ce projet en jeu de ceci. Les gens ne cuisinent plus avec les foyers à Trois-Pierres et on cuisine avec des foyers qui sont enfermés et donc il y a beaucoup moins de fumée qui entre et donc beaucoup moins de fumée qui entre dans les poumons des personnes qui cuisinent et donc il y a beaucoup de bénéfices pour les femmes et les enfants qui cuisinent et en plus de cela ils sont typiquement beaucoup plus efficaces que les foyers traditionnels de Trois-Pierres et donc ça veut dire qu'on utilise moins de bois aussi. Quelques hôpitaux généraux de référence dont le Congo central a été visité par le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Edithala. Couverture santé universelle dans son premier volet qui est la gratuité de la maternité et soins des santé de nouveau-nés. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, le docteur Hugues Faryala est dans le Congo central pour s'assurer du plateau technique des hôpitaux généraux de référence de Matadi, de Kianfou et d'Inga. L'engagement du président de la République Félix-Antoine Tisekedi en cette matière de couverture santé universelle est ferme. Le lancement de la gratuité de la maternité est vraiment imminent comme le chef de l'État l'a promis lors du lancement officiel le 5 septembre à Kinshasa et déjà nous sommes au Congo central donc les semaines à venir nous allons déjà lancer officiellement avec les autorités ces programmes de la gratuité ici au Congo central. Les premiers citoyens du pays, le président de la République Félix-Antoine Tisekedi de Chilombo a dans son cœur ses soucis que les Congolais bénéficient des soins de qualité et ce que je vis dans cet hôpital ils ont tous les atouts pour que ces soins de qualité soient offerts à la population. Dans les prochains jours le Congo central est la prochaine sur la liste des provinces devant expérimenter la gratuité de la maternité et soins des santé de nouveau-nés. A Kinshasa une journée de sensibilisation à l'intention de jeunes dans le cadre de 16 jours d'activisme de lutte contre la violence faite aux femmes a été organisée dans la commune de la Gombe objectif mettre fin à la violence faite aux femmes. Mamita Bangulu Ces 16 jours d'activisme ont suffi pour que les jeunes s'impliquent dans la lutte contre la violence faite aux femmes à rappeler les responsables du genre opnides. Elles doivent savoir elles doivent connaître c'est quoi les 16 jours de la campagne de ces jours contre la violence faite à la femme et à la jeune fille mais aussi s'impliquer dans la sensibilisation des autres jeunes parce que la question de la violence ce n'est pas une question d'une seule personne c'est la question de la communauté et donc nous tous ou nous toutes nous devons être impliqués dans cette campagne. Pour les spécialistes en partenariat et mobilisation des ressources opnides ces violences touchent à l'intimité de la femme. Cette forme de violence souvent elle est immatérienne on ne la voit pas on insiste davantage sur la violence physique mais les femmes souffrent dans le silence de cette forme de violence symbolique parce qu'elle est la forme de violence qui au fait touche à leur intimité à leur personnalité à leur intériorité à leur dignité de femme et souvent ces femmes ne savent pas trouver facilement des preuves pour dénoncer ce type de violence. Mais si Elika fait des propositions pour sortir la femme de cette violence ? Il faut améliorer le regard que les femmes ont vis-à-vis d'elles-mêmes mais leur capacité d'analyse. Il faut davantage amener faire un travail de sensibilisation et de socialisation qui puisse permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir développer une forme de communication accès sur le respect. Rappelons que le séjour d'activisme de lutte faite aux femmes était lancé en 2007. 16 ans après, il est temps de mener les plus doyés pour combattre toute forme de violence qui subissent les femmes. Le candidat numéro 99 de la circonscription électorale de Chilengue au Kassai Oriental a lancé avec pompe sa campagne électorale devant sa base naturelle. Devant une foule immense, confiante et déterminée, Freddy Tiangoukaboula, candidat numéro 99 à la circonscription électorale de Chilengue au Kassai Oriental s'est adressé à sa base. Un meeting qui a réuni le chef coutumier, les notables et la population des Chilengue. Tous soutiennent Freddy Tiangoukaboula à cause des actes de générosité posés en faveur de la population dont Oui, École Réhabilité, un centre de santé construit, des routes réhabilité et pour son dynamisme à l'Assemblée nationale au cours du mandat passé. Le candidat numéro 99 au Kassai Oriental a invité au cours de son speech sa base à lui renouveler sa confiance pour ses mandats et de voter massivement pour le ticket de l'Union sacrée de la nation Félix Antoine Tshiseké de Chilombo à la présidentielle. Freddy Tiangoukaboula entame ces jours une tournée de tous les villages du territoire de Chilengue pour fidéliser ses électeurs qui ne jurent que pour sa réélection à cause de son expérience avérée. Ogui Kalongi candidat numéro 42 à la Tchangou et 7 à la députation provinciale dans la commune de Lantzélé ronge déjà le trou pour la réélection de l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekédi à la présidentielle de 2023 le 20 décembre 2023. Voilà qui met fin à cette édition de la rédaction coordonnée par Cédric Kenina réalisée par André Nzeka et Monique Mavungou assistés d'Henri Alimassi et d'Éric Sillim ont retrouvé Françoise Bouéla à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. Je vous retrouve demain à 13h et 19h. A très bientôt.